Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, les Grands Juries reçoivent l'auteur Monsieur Nkoumsar, auteur du livre intitulé le carnet de l'espoir. Il est aussi homme politique parce que président du parti FAD et membre du CNT. Monsieur Nkoumsar, merci de cette troisième comparution devant les Grands Juries. C'est toujours un honor et un plaisir d'être avec vous, de pouvoir débattre, de pouvoir échanger sur les grandes questions de l'actualité. Avec moi, pour vous interroger, Abdurman Keïta est le directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdurman. Bonsoir. Eladjishana Takiyou, un fois Eladjishana Takiyou, directeur de publication du journal le 22 septembre. Eladjishana, merci d'être là. Merci beaucoup Barou. Abdurman qui porte un bonnet noir ce soir. Je sais qu'il m'a conseillé. Effectivement. Celui qui m'a conseillé, donc je vais le laisser, si c'est bon je vais continuer. Je lui ai conseillé de se coiffer. D'accord. C'est lui qui m'a conseillé, donc je vais essayer de voir comment ça va se présenter. Je ne sais pas, il est devenu plus beau encore. J'imagine que la mayonnaise va bien prendre ce soir. Et je suis Omar B. Siribé pour ceux qui nous suivent sur la radio. Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, les grands jurys. Encore une fois, toutes nos excuses pour ces légers retards. Moussa, votre observation sur la composition du jury. Je suis tout à fait à l'aise. C'est le jury habituel. Voilà, je suis tout à fait à l'aise et je vous souhaite bonne émission. Abdurman, vous êtes à l'aise aussi. Bon, mais c'est clair. C'est quand même, il est l'un des rares membres du CNT à se prêter à nos invitations, à les respecter et à venir se prêter à nos questions. Surtout la ponctualité. Oui, non, pas seulement la ponctualité. Déjà, accepter d'ailleurs de venir aux grands jurys, c'est déjà un grand jury. Parce qu'on pense que c'est peut-être le seul membre du CNT que nous recevons. Je n'en connais pas. A Rakitala. Oui, peut-être A Rakitala. Et Agge aussi, là, Aydara. Pour faire la parité. Alors que je pense qu'il est passé beaucoup plus que tout le monde. Bien sûr. Ça veut dire qu'en réalité, il est d'une grande disponibilité. Une disponibilité que nous avons jugé à sa juste valeur. Et je pense qu'il est dans une position aussi où il est très attendu par le public. Parce qu'il y a longtemps qu'un membre du CNT ne s'exprime pas aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui passent par là. Il y a beaucoup de choses qui concernent le CNT sur lequel nous voulons avoir l'avis des membres du CNT, même s'ils ne sont pas forcément les voix autorisées. Mais je pense que vraiment, sa présence ici permet de corriger tout ça. Et ce n'est que de bon augure. D'accord. Chana, que vous inspirez d'avoir un Nounsar, fraîchement, auteur d'un livre ? Bien, c'est vrai que c'est un jeune talentueux. Je trouve souvent qu'il y a quelques contradictions qu'il peine à résoudre. Et peut-être au cours de cette émission, nous serons clarifiés par rapport à ces contradictions. Contradictions qui, d'ailleurs, caractérisent une bonne partie des Maliens qui n'ont pas une idée claire des choses. C'est pourquoi les sondages sont faux dans ce pays-là. Les gens disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose. Ils n'ont pas de conviction, ils ne résistent pas, ils n'ont pas de position claire. C'est bien son cas. Ils changent rapidement. On le saura. On le saura. On le saura. Quand même, je trouve quelque part. Il est talentueux, il n'y a rien à dire. Il est courageux aussi. Il est courageux, non. Pour réfléchir même. Pour réfléchir, oser écrire, dire ce qu'on pense et se faire préfacer par Zuma Nassako, un homme pour qui j'ai extrêmement de respect. Ce n'est pas rien. Il a des atouts. Mais il y a quelques contradictions à résoudre à son niveau. On en parlera. D'accord. Moussa, je l'avais bien annoncé. Vous êtes effectivement désormais auteur de ce livre intitulé Le Carnet de l'Espoir, un livre de 130 pages et en tout cas édité par Djamana également, préfacé par l'exigeant, si vous voulez, Soumana Samrou. Le guru, le patriote. Ancien premier ministre, déjà, Noussa, un homme politique comme vous. Où est-ce que vous avez pu aménager, comment vous avez pu aménager votre temps pour, en tout cas, écrire un livre ? Merci beaucoup pour votre invitation. Avant tout propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie en défendant notre dignité, en défendant l'église du territoire et la souveraineté du Mali. Vous savez, un homme politique, c'est d'abord avant tout les idées. Et les idées, il faut les partager avec nos concitoyens. Il y a plusieurs canaux. Il y a la presse écrite, il y a les radios, il y a la télé. Mais il y a beaucoup aussi qui aiment lire. Il faut condenser vos idées et les mettre dans son livre. C'est un vieux projet. Et lorsque nous nous engageons en politique, nous avons été à l'école de doyens auxquels je rends hommage, qui ne sont plus de ce monde. Je pense bien sûr à Amadou Seydou Traoré, Amadou Djikoroni et à Seydou Banyankouyate, qui ont été nos maîtres, qui nous ont enseignés tout petits et qui nous ont inculqué des valeurs. Ces deux personnalités sont reconnues pour leur talent d'écrivain. Ils ont beaucoup écrit. Amadou a publié une bonne dizaine d'ouvrages. Seydou Banyankouyate a publié quelques-uns. Et c'est normal, lorsqu'on a été à l'école de ces figures emblématiques de l'espace politique de notre pays, les imiter, mettre ces idées dans un livre, ce n'est que la moindre chose qu'on puisse faire. quand on a été à l'école de personnalité aussi brillante que ces deux-là. Amdou Abdel Banyankouyate. Oui, mais pour rester un peu dans le livre, avant d'en arriver aux généralités, Chanel a dit, votre livre a... D'abord, je vais clarifier la chose, c'est que notre débat ne va pas consacrer sur le contenu du livre aujourd'hui, mais sur l'actualité. Mais aujourd'hui, Chanel l'a évoqué, votre livre est préfacé par un certain Zoumana avec qui vous avez cheminé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous partagez encore avec lui ? Puisqu'on sait que Zoumana Saku aujourd'hui est quand même aux antipodes de ceux que vous défendez. S'il faut prendre en compte le grand débat sur la constitution, il est carrément contre la constitution qu'on doit soumettre à un référendum, alors que vous, vous soutenez ça, alors que la constitution rentre dans le cadre de la refondation que vous avez réclamée. Qu'est-ce que vous partagez encore avec vous, Zoumana Saku ? Nous partageons le Mali, nous partageons le patriotisme, nous partageons le rêve de nos pères fondateurs, les valeurs du 22 septembre 1960, les valeurs du 26 mars, et c'est normal que dans la vie des hommes, que les idées ne soient toujours pas convergentes. Effectivement, l'une des valeurs du 26 mars, la constitution de 92, à laquelle lui, il est très attaché, et vous, pas autant. Pourquoi vous dites ça ? Ah oui, il l'a dit, chaque fois qu'il est sorti. Il s'est prévalu la constitution de 1932, issue de la lutte de 92, pour rejeter toute retouche, tout changement constitutionnel. La constitution de mars 92 est toujours en vigueur au Mali. Oui, mais lui n'est pas pour le changement. On en parlera, en tout cas, pour quitter le domaine du livre. Est-ce qu'il peut nous résumer, en quelques minutes, le carnet de l'espoir ? Le carnet de l'espoir, qu'est-ce que c'est, le carnet de l'espoir ? Du nous en quelques minutes, rapidement, et on va vers l'actualité. Le carnet de l'espoir, c'est un essai, dans lequel on évoque des sujets qui sont en face avec l'actualité du moment. Il s'agit bien évidemment de la question de l'énergie, des coupures intempestives de courant. Il s'agit de la question des accords issus du processus d'Alger, de l'économie de notre pays, de l'école qui est en crise depuis plusieurs décennies, de la situation sécuritaire et de ce que nous voyons comme une armée moderne qui pétrit dans ce que Von Krozevich, que je développe dans cet ouvrage, a appelé la vertu guerrière. J'évoque la culture de notre pays, la culture malienne. Nous n'avons pas, je rappelle que nous n'avons pas lu le livre, nous n'avons même pas été invités quand même à sa présentation. Vous avez évoqué tout à l'heure des sujets. Quand vous dites nous, il faut peut-être nuancer. Abdraman et moi, c'est son ami de tous les temps. Nous ne le sommes pas. C'est ta minorité. Vous avez été gratifié un peu. Allez-y. Je disais, le carnet de l'espoir, il a évoqué des sujets tout à l'heure, soulevé des sujets traités dans le livre qui constituent le talon d'achide du pays, voire même de la transition. En quoi ces sujets peuvent être aujourd'hui des questions d'espoir ? Vous savez, il y a un élément que j'évoque qui est indispensable pour la réussite, non seulement de la transition, mais pour le devenir de cette belle nation. C'est la question de la corruption. Et dans ce livre... Répondez à ma question. Il ne s'agit pas encore d'aller dans le livre. Vous avez parlé de l'électricité d'école qui constitue des faiblesses de notre système politique. Et vous dites que c'est l'espoir. En quoi l'énergie aujourd'hui et l'école, entre autres questions que vous avez abordées, constituent de l'espoir pour nous. En quoi c'est de l'espoir, le cadre de l'espoir ? En quoi ça, ça peut être de l'espoir ? Cela veut dire que vous avez proposé des idées innovantes. Tout à fait. Oui, allons-y. Il s'agit de ça. Lorsqu'on diastique... Finalement, nous n'allons pas quitter le livre. Lorsqu'on diastique, rapidement, on fait un diagnostic global, il est normal qu'on fasse des propositions. Au cours des 30 dernières années, notre pays a manqué considérablement d'investissements majeurs dans le domaine de l'énergie. On a plus misé sur l'énergie fossile, sur les groupes électrogènes, à base du fioul et du gasoil, qui s'est révélé très honoreux à la production. Ce qui fait qu'il y a un défaçage total entre la production et la commercialisation. Dans ce livre, je propose le passage aux énergies renouvelables. Je propose la dissémination sur l'ensemble du territoire de petites centrales qu'on appelle les champs électriques, de petites centrales qui seront disséminées sur l'ensemble du territoire. Ça a deux avantages. L'avantage que l'investissement n'est pas important et ça réduit le transport de l'électricité. Parce que, retenez que le transport de l'électricité, lorsqu'on fait de longues distances, il y a une forte déperdition. Et donc, je dis qu'il faut qu'on parte sur ce grand principe, qui est lorsqu'on n'a pas les moyens de faire de grandes choses, il faut faire les petites choses avec grandeur. D'accord. Allez-y, après-midi. Nous sommes dans les généralités. Effectivement, vous l'avez présenté également comme homme politique. Moi, effectivement, pour cette éducation, c'est de l'homme politique que je retiens. Oui, c'est ça. Et surtout le président de parti, d'un parti dont on n'entend plus parler. Fadda, c'est ça. Oui, Fadda. Depuis quelques temps, et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Depuis un certain temps, on assiste à une forme de sorte de dépréciation du fait partisan. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que d'autres acteurs sont en train d'occuper la scène politique au détriment des partis politiques ? Et est-ce que vous le sentez vous-même aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez ce phénomène vraiment vous toucher en tant que président du parti ? Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans mon discours de présentation du livre, il est évident que les dix dernières années ont vu un discrédit, un fort discrédit, de s'abattre sur le bon politique, comme on dit. C'est évident. La politique a été fortement discréditée dans notre pays en raison des circonstances de l'histoire, en raison de la gestion du pays au cours des dix, vingt dernières années. Et aujourd'hui, les partis politiques en paient le prix à tel enseigne que les partis politiques sont quasiment rejetés par notre peuple. C'est un constat, c'est un fait. Et cela appelle de la part des hommes et des femmes engagés en politique un surinvestissement pour enoblir la politique et réhabiliter l'homme politique. C'est à ça que je me dédie. C'est pourquoi je ne suis pas... Qu'est-ce que vous sentez chez les pouvoirs aujourd'hui ? Puisqu'on a l'impression que la gestion des affaires publiques est en train de se soustraire à la politique. Est-ce que vous sentez chez les pouvoirs d'aujourd'hui, les autorités d'aujourd'hui, une volonté de ramener le fait partisan au centre de la gestion publique ? Vous savez, la transition, l'avènement d'une transition dans un pays est l'expression la plus vive de l'échec des politiques. Oui, ça, on le comprend qu'il y a eu un échec. C'est l'expression la plus vive. D'accord, mais on veut que maintenant, inverser la tendance, se concentre, est-ce que pour autant, ça doit être une opportunité pour d'autres acteurs de contribuer davantage à déprécier le fait partisan au lieu de le réhabiliter ? Non. Est-ce que ce n'est pas opportuniste ? Vous savez, les gens ont toujours des intérêts qui sont quelquefois divergents. Beaucoup d'acteurs ont intérêt à ce que la dépréciation de la classe politique puisse continuer de plus belle. C'est un fait. Parce que la classe politique... Nous parlons des pouvoirs et non pas beaucoup d'intérêts. Non, la classe politique se met en parenthèse. C'est évident que ça reconforte les intérêts de certains. D'accord. Mais ceci dit, je ne connais pas de pays au monde, de nations au monde où la classe politique ne joue pas un rôle. Il n'y en a pas. D'accord. Aujourd'hui, il y a un discrédit, c'est à la classe politique, notamment à la nouvelle génération, de s'organiser, de s'investir plus pour réhabiliter la politique et le politique. Chana, le 18 juin, c'est la date qui a été finalement retenue par le colonel Asimim Goueta pour la tenue du référendum. Monsieur Sarr, le 28 juin, le peuple malien est invité à dire oui ou non au projet de constitution. Quelle est, vous, votre position en tant que leader politique, chef de parti politique, en tant que membre du CNT ? Quelle est votre position par rapport au référendum ? Vous savez, moi, j'appartiens à une institution. Je suis homme politique. J'ai exprimé mes réserves sur beaucoup de choses, notamment le processus de révision ou d'adoption d'une nouvelle constitution. J'appartiens à un camp. Dans ce camp, il y a des débats. Il y a un débat. Je suis peut-être minoritaire, mais pour autant, ce n'est pas une raison pour aller contre son camp. On peut être en désaccord. C'est comme dans un gouvernement. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe. Vous pouvez avoir des réserves sur beaucoup de sujets, mais en responsable, le débat, il se mène à l'interne. Et lorsque vous êtes en minorité, c'est évident que vous pliez à la décision de la majorité, même si vous êtes convaincu. C'est quoi ce camp dont vous parlez ? C'est quel camp ? Parce que moi, je ne comprends pas quel est votre camp. Vous appartenez à quel camp ? Je appartiens au camp de la transition. Au camp des autorités. La transition est un camp ? Non. Je vous dis, il y a beaucoup qui sont en désaccord. Il y a eu certains qui ont développé une opposition. Ils ne sont pas dans le camp de la transition. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. Je parle tantôt de contradictions. Première contradiction que je veux révéler par rapport à nous, Sars. Le 26 mars dernier, lors d'un débat à la maison de la presse, il a fait savoir qu'il ne se reconnaît pas dans cette constitution. Qu'il ne se reconnaît pas dans cette constitution. aujourd'hui, il est en train d'expliquer de façon tout à fait très enveloppée qu'il est dans un camp. Il y a un débat. Donc, si la majorité l'emporte, on se soumet à la majorité. Très clairement, il est contre la constitution parce que sur le plan de conviction personnelle, il sait que ce projet de constitution n'est pas bon. Mais parce que le président Assimi, qui le soutient, le soumet, demande que les uns et les autres que se supportèrent votent oui, ils voteraient oui. C'est ça votre position. Je vous dis très honnêtement, le grand frère c'est mal de me connaître. C'est mal de me connaître. Je vous dis... Il va donner sa réponse. je vais être bien. Agravat, s'il te plaît, je vais éclairer cette situation. J'arrive. Je vais comprendre d'abord. S'il te plaît. Non, c'est lié à son explication. Il a posé une question. Parce que pour moi... Agravat, s'il te plaît, est-il oui ou non pour cette constitution ? Non, parce qu'on n'est pas encore au niveau des... Il termine. Non, non, non. C'est la question de départ. Il faudrait que cela soit clarifié. Il est en train de parler du processus même référendaire. Est-ce que c'est-à-dire de l'opportunité même de changer de constitution, de cela que nous parlons et non pas du contenu à ce que je passe, à ce que je sache. Si j'en ai dans le référendum. Voilà, donc... Je vous explique très clairement. J'ai dit que j'ai des réserves et je ne suis pas de nature à donner des arguments à nos adversaires. Accordez-moi le droit inalignable de ne pas donner des arguments à nos adversaires. Je suis dans un camp. Je l'assume. C'est le camp de la transition. C'est le camp des autorités de la transition. Je suis en désaccord avec beaucoup de choses, certaines choses, notamment le processus de révision, d'adoption d'une nouvelle constitution. Je suis en désaccord. C'est mon droit d'être en désaccord. Mais pour autant, je ne vais pas en faire une lutte politique genre hanté à Banna, s'organiser pour... Je ne le ferai pas parce que je suis dans un camp. Et quand vous appartenez à un camp, ce n'est pas à votre volonté qu'on fait tout le temps. Et lorsque on ne fait pas votre volonté, vous ne rompez pas avec le camp. Lorsque les points de vue ne sont pas irrémédiablement conciliables sur des questions, vous ne rompez pas. Mais je n'ai pas de contrats sur ce sujet. Mes réserves... Il ne s'agit pas de rompre. Non, je vous en prie. Il ne s'agit pas de rompre. Mais c'est ça. Nous avons un acte fondamental. Vous parlez de... Un acte de refondation de la nation. Un acte fondateur qui va... Refondateur. Refondateur. qui va changer considérablement notre pratique démocratique. Oui. Il s'agit de ça. Mais j'ai le droit de... C'est-à-dire qu'on peut même être dans un cas. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Tu n'es pas d'accord et pourquoi tu le soutiens ? Mais je ne... C'est ça ? Qu'est-ce qui vous a dit que je soutiens ? Qui vous a dit ça ? Non. Tu sembles le dire... Je vous dis... André, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chérenane, ne semble pas comprendre... André, s'il vous plaît. Ce que je dis, vous semblez ne pas comprendre ou vous ne voulez pas comprendre. Moi, je n'ai pas compris. Ou vous êtes... Je ne sais pas. Non, je n'ai pas compris. Vous n'êtes pas d'accord. La première question, j'ai dit quelle est votre position par rapport au référendum ? Vous êtes rentré dans la spéculation. On a besoin... C'est oui ou non. Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Le référendum, c'est ça ? Non, je vous en prie. Le référendum, ce n'est pas mille questions. Une seule question. Oui ou non ? Oui ou non. Si c'est oui, il y a les raisons. Si c'est non, il y a les raisons. Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, ce n'est ni oui, ni oui, ni non. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comment ? Ce n'est pas comme ça. C'est comment, c'est ça ? Terminez nos... On dirait que vous ne comprenez pas ma démarche. Ma démarche, elle est scientifique. Vous refusez d'aller vers ma question, de répondre à la question. Elle est scientifique. Elle est de dire que j'ai marqué mon désaccord avec le processus. Parce que j'estime que le contexte n'est pas il y a autre chose. Vous n'allez pas me pousser à donner des arguments à nos adversaires. Je ne le ferai jamais. Vous parlez de la campagne qui n'est pas ouverte. Je vous répondrai à cette question. Est-ce que vous comptez battre la campagne ? Je répondrai à cette question quand la campagne va être ouverte. Je répondrai à cette question quand la campagne va être ouverte. comme il l'a dit vraiment c'est un acte refondateur. Un camp avec lequel vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose d'aussi important que la constitution. Sur quoi vous êtes ? Qu'est-ce qu'il vous reste comme affinité ? Comme apparentement ? Avec ce camp-là ? Non, je vous en prie. Mais dites ce qu'il y a de plus important que la constitution. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la constitution ? En tant que vraiment si vous n'êtes pas d'accord entre vous, si vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble, avec votre camp sur ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il y a beaucoup de choses. Allez-y. De plus important ? De plus important ? Non, mais il y a un territoire qui aujourd'hui est en train d'être conquis. Il y a une armée qui est en train d'être construite. Il y a notre dignité qui a été rétablie. Personne ne reste en dehors de l'océan ou derrière l'océan pour donner des instructions à notre pays. Vous pensez que les gens qui ont fait ça ? Ça, ça fait vivre un pays. Il me donne une brèche. Ça peut vivre les citoyens. Il me donne une brèche. Il me donne une brèche. Je suis d'accord. Nous, on s'est battus. Non, il me donne une brèche. Pour la dignité. Effectivement, vous êtes battus et quand vous vous battez, je me rappelle sur quoi vous vous battez et pourquoi vous vous battez. Aujourd'hui, ce que vous dites, la souveraineté, les choix stratégiques, comme on le dit, du pays, la prise en compte des intérêts, la triptyque de, si vous voulez, de Hachim Gouita, ce n'était pas, je ne le vois pas dans votre rémémorandum de départ où vous parlez de l'adoption d'une feuille de route de refondation de l'État et de sauvegarde de la démocratie et de l'unité nationale de la paix et de la cohésion. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression qu'en réalité, ce pourquoi vous êtes battus au départ est progressivement abandonnés au profit d'autres choses. Ce n'est pas exact. Si, si. En quoi, aujourd'hui, est-ce que la souveraineté, la prise en compte des intérêts du pays aujourd'hui ? C'est que cette triptyque faisait partie de votre mémorandum lorsque vous agissiez au M5. Je n'ai vu trace là-dedans dans votre mémorandum. Ne rééquivrons pas l'histoire. Le M5, moi je l'ai dit, j'insiste, je persiste, c'était une myriade, une galaxie d'organisations politiques et de la société civile qui à un moment donné de l'histoire ont estimé... Mais qui a fait qu'un mer l'idéal auquel vous avez adhéré. Un régime conduisait dangereusement le pays qu'il fallait demander sa démission. l'accord de l'ensemble des organisations, c'était avant tout la démission de l'ancien président Péa Souanam. C'est sur ce plateau que vous nous avez posé la question qu'après son départ, qu'est-ce qu'on va faire ? On en va jouer. C'est ça l'histoire. C'est ça la vérité de l'histoire. Oui, mais vous convenez que cette triptyque ne faisait pas partie de vos revendications au départ. Je vous en prie. Lorsque le régime a changé, il est clair. Lorsqu'on se battait pour le changement du régime, on avait dit que 1 200 milliards avaient été détournés. C'était ça les... C'est qui un mensonge. Vous avez menti aux gens. 1 200 milliards, ça c'est le plan de l'armée pour 5 ans. Non, pas nous autres. Non, le mensonge ne peut pas continuer. A quelle année ? J'ai dit le plan de l'Assemblée nationale. L.O.P. La loi de l'orientation pour 5 ans. Oui, ça a commencé quand ? Ça a été voté quand ? 5 ans. Dire que ça a été détourné, c'était un mensonge. Personne ne l'a dit. Il faut clarifier les choses maintenant. Vous avez menti aux peuples et jusqu'à présent aucun rapport du vérificateur général ni du contrôle des services publics n'a sorti ce chiffre que vous sortez pour des raisons politiciennes. A tout droit pour que je m'y mette. Vous avez menti aux peuples. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. Vous avez menti. Les 1200 milliards, il faut le dire à la face du monde que c'était la loi de programmation militaire pour 5 ans. Et dans ça, il y a les salaires des militaires. Il y a les équipements qui ont été achetés. Même s'il y a eu des détournements, nous ne pouvons pas nier qu'il y ait eu quelques détournements. Mais dire que 1200 milliards a été détourné, c'est un mensonge. Je te lance le défi. Il va réagir. Je te lance le défi aujourd'hui ou demain ou après demain d'apporter cette preuve-là. elle n'existe nulle part. Arrêtez de mentir. Je vais vous dire que les finances publiques d'un État ne fonctionnent pas comme un organe de presse. Je dis mais arrêtez de mentir. Je le sais. Vous avez parlé, il va réagir. Les finances publiques d'un État ne fonctionnent pas comme un organe de presse. Je le sais. Les finances publiques d'un État, c'est encore plus sérieux. C'est encore plus sérieux. C'est quoi ? Mais arrêtez de mentir. L'EPM. Non, à aucun moment nous n'avons profité des mensonges à l'endroit de notre peuple. Vous avez menti par rapport à 200 milliards de dollars. Vous avez vu le dossier Paramound qui est une composante de la L.O.P.M. C'est une instruction devant la justice. Instruction ne veut pas dire que les mises en cause sont responsables. J'ai dit arrêtez de mentir. Surtout quand on est à ce niveau de responsabilité. Chana, vous ne voulez pas qu'il réagisse aussi à votre... Il va réagir. Allez-y. Malheureusement, on va lui laisser la chance aussi de réagir. Il y a un moment où les mensonges seront rattrapés par la vérité. C'est ça. Arrêtez de mentir. Allez-y. Mais il faut trois ans pour ça ? Non. Il peut même avoir des dizaines d'années de santé. Mais le dossier Paramount porte sur moins de 10 milliards. Non, ça porte sur moins de 10 milliards. S'il vous plaît. Donne-le la chance à l'inviter quand même. Allez-y. Les blindés, on l'a su, on sait que c'est que c'est 100 milliards. Il y a trois ou quatre qui manquent à l'appel seulement ? Il faut dire aux gens que c'est pour cinq ans cette loi de programmation militaire. Mais 2015 à 2020, ce n'est pas cinq ans ? Oui, cinq ans. Il y a les salaires des militaires dedans. Non, je vous en prie, ce n'est pas cinq ans ? Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais ce n'est pas cinq ans ? Oui, mais arrêtez de dire que les 1200 ont été détournés. 1200 milliards ont été votés par l'Assemblée. Pour cinq ans ? Pour cinq ans. Pour quoi et quoi ? Et les 1200 et quelques milliards, l'essentiel devaient permettre à équiper les forces de défense et de sécurité, à acheter des armes, à acheter des avions, pas des avions coulés au sol, pas des hélicoptères coulés au sol. C'est ça la vérité. Oui, mais ce n'est pas ça. Et donc, si c'était à reprendre, si c'était à reprendre, il va quand même... Si c'était à reprendre, nous allons le faire parce que nous n'avons jamais développé le mensonge. Nous n'avons jamais à aucun instant soutenu le mensonge. Si les textes sont là, les lois sont là. D'accord. Des gens ont détourné des ressources publiques. Il n'y avait pas 1000 milliards. Ça, c'était mensonge. Mais si on avait mis... J'ai dit, nous, arrêtez de mentir, ça ne passera pas avec des gens qui sont informés. Nous, on a suivi la loi d'orientation militaire à l'Assemblée nationale. C'est pour cinq ans. Il y a les salaires des militaires dedans. Mais 2020, c'est cinq ans, non ? 2015, 2020, ce n'est pas cinq ans. D'accord. J'ai dit, ne dites pas 1200 ont été détournés. C'est faux, c'est un mensonge. Ne continuez pas à dire ça au peuple. Mais pourquoi vous vous insistez sur ça ? Mais parce que vous insistez pour dire... Tiens, les faits sont clairs. Ne falsifions pas l'histoire. C'est pas quelque chose de falsifiant parce qu'il annonce un mensonge que moi, je ne veux pas accepter. D'accord. Peut-être un jour, on va aussi vous inviter aux grands jurés. Exactement. Allez-y. Le débat le porte sur ça. Effectivement, quand on dit au peuple que 1200 ont été détournés, J'en ai raison. Il y a beaucoup d'autres aspects de gestion de l'armée qui entrent dans le fonctionnement normal, habituel de l'armée qui sont là. Peut-être qu'il revient aussi aux accusés. Ils ne peuvent même pas être détournés. Mais on enveloppe tout, on dit que 1200, ça c'est vrai. Sauf qu'il revient aux accusés, aux personnes... Oui, les trucs propagandistes, non, mais non. Allez-y. Pas aux accusés, non, en tant que journaliste, on ne peut pas accepter à bayer des mensonges quand même. Vous savez que dans l'armée, il y a des choses qui ne peuvent pas être détournées. Ça, c'est une évidence. Si c'était détourné, l'armée n'allait pas exister en son temps. Allez-y. Puisque les 1200, c'était pour tout. Allez-y. Alors que, comme il l'a dit, les salaires ont été payés, le fonctionnement, ils ont été payés. Quelqu'un matériel a acheté un tiers du tournoi. Moi, je reviens au référendum. Nous avons déjà parlé du référendum, de votre position par rapport au référendum, mais en parlant de la faisabilité de ce référendum. Des assurances ont été données par l'AIS, comme le référendum, comme quoi le référendum sera bel et bien tenu. Mais on a comme l'impression que ça va se faire avec beaucoup de dérogations. Des dérogations par rapport au système d'identification des électeurs. Des dérogations par rapport aux circonstitions électorales. Alors qu'il y a déjà une loi qui a été votée de découpage qui est supposée être en vigueur. On apprend que les élections vont se tenir dans les anciennes. circonstitions, on ne sait pas c'est la base de quelle loi. Elles vont se tenir dans l'ancienne découpage, conforme à l'ancienne découpage. Vraiment, de dérogation à dérogation risque vraiment de passer vers une élection qui est minimaliste en termes de normes. Comment est-ce que vous voyez ça en tant qu'acteur de la vie politique qui avait été au-devant de la lutte contre les élections de 2018 ? Bien sûr. Je me suis prononcé il n'y a pas longtemps sur le fait que les élections ne doivent pas être se faire dans une situation d'inconfort. Je me suis prononcé clairement sur ça. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Certains ont estimé que c'est parce qu'il est dans le CNT qu'il ne souhaite pas qu'on tienne les élections. Le fait d'aller à des élections au moyen même de dérogation révèle la volonté de la transition de ne pas s'éterniser. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une avancée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici ? On a dit non, ces gens-là ils sont au pouvoir ils ne veulent plus partir. Il y a trois ans quand même. Non, je vous en prie. Je vous en prie. On a dit qu'ils ne veulent pas organiser l'élection. Ils sont de mauvaise foi. Ils ne veulent pas. Donc les autorités de la transition ont montré à la face du monde que même s'il faut faire des dérogations que même s'il faut être minimaliste comme vous le dites et ils iront aux élections. L'accord issu du procédé d'Alger qui n'est pas appliqué. L'accord n'est pas appliqué alors que les autorités de la transition se sont engagées devant la communauté nationale et internationale de mettre en œuvre l'accord. Aujourd'hui, l'accord n'est pas appliqué. Un État qui dit quelque chose et qui fait le contraire. Comment peut-on qualifier cet État-là ? Oui. Bon, écoutez, je vous dis, moi, je me suis opposé à l'accord dès les accords préliminés, les éléments de synthèse en 2015. Et donc, je me rejouis que l'accord ne soit pas appliqué parce que si on l'applique, c'est pour diviser le Mali. C'est pour finir avec notre unité nationale, notre modèle de vie. C'est pour interriner la fortification de l'histoire qui est de dire qu'il y a une nation qui s'appelle... Et puis, m'excuse, pourquoi ce mensonge encore ? J'ai parlé tout à l'heure des mensonges par rapport aux 1 200 milliards. Pourquoi on veut mentir à la communauté nationale et internationale en disant qu'on va appliquer l'accord et dans la réalité, on ne l'applique pas ? Pourquoi il n'est pas correct ? Pourquoi il n'est pas correct ? Je crois que j'ai entendu dans les industries On nous avait dit ici... On a parlé d'application intelligente parce que, y compris les groupes armés et le gouvernement admis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer dans l'accord. Ils sont unanimes là-dessus. D'accord. Moi, ma lecture, c'est que cet accord est inapplicable. L'accord porte les gènes de son inapplicabilité parce qu'il facilite l'histoire. D'accord. Il transforme l'impôt son way en azawad. C'est faux. Nous nous battrons contre ça. Nous nous battrons contre ça. Et moi, je me rejus que l'accord ne soit pas appliqué. Je le reçois dans ce livre. C'est une victoire politique pour les patriotes maliens. D'accord. On n'est pas... C'est une victoire politique. On n'a pas terminé... Et donc, que le gouvernement s'engage aujourd'hui ou ne fait pas aujourd'hui, vous posez la question... Vous parlez des indemnités non payées aussi. Moi, nous, 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 celui qui se réjouit, il parle des indemnités des mouvements armés non payés. Je suis opposé à l'application de l'accord issu du processus d'Algi. Et j'insiste sur ça. Je suis ferme sur ça. J'ai dit, toujours dans cette application, le gouvernement dit quelque chose et fait le contraire. Il y a les mouvements armés qui sont dans les différentes commissions de travail qui, depuis 4-5 mois, ont vu les indemnités coupées alors que le décret qui leur attribue ces indemnités n'a pas été abrogé. Il est facile d'abroger le décret et mettre fin aux indemnités des mouvements armés que de laisser le décret toujours en vigueur et ne pas payer ces mouvements armés. Vous savez, c'est le CSA de travailler. Le CSA a résoudre de l'accord. Moi, je suis opposé à l'accord par son contenu. D'accord. Si... On ne parle pas de ta personne. On parle de la manière dont aujourd'hui l'accord est en train d'être mis en oeuvre. L'accord n'est pas suspendu pratiquement. Suspendu partout. Parce que ça ne s'applique pas. C'est une... D'accord, elle est caduque. D'accord. Mais le pouvoir est en train de se battre pour sa mise en oeuvre pour qu'on trouve les moyens d'aller vers l'accord. Et vous dites qu'il est caduque. Donc vous êtes en défendage avec le pouvoir. Vous faites confiance au discours diplomatique. Vous estimez que le discours diplomatique sont chaque fois, toutes les fois conformes à la réalité des frères. D'accord. Allez-y, Abdraman. Chara, s'il vous plaît. Vous voulez nous dire que le discours diplomatique est un mensonge. Mais tout le monde sait que l'accord n'est pas appliqué et qu'il ne peut pas être appliqué. D'accord. Parce qu'il est inapplicable. Abdraman, allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. Ça, ça se confirme. Abdraman, s'il vous plaît, allez-y. On nous apprend qu'il y a eu rupture, on ne le savait pas à partir d'où. Donc je ne sais pas d'où est-ce que je dois revenir encore. Je ne sais pas d'où je dois revenir. Vous voulez. Oui, mais revenons encore au référendum. Il est tantôt que je vous dis par-delà de votre position par rapport à ce référendum. Il y a le président de l'Aige qui est sorti pour donner des assurances. Mais il a donné des assurances, c'est la base de dérogation. Au risque de partir de dérogation, première dérogation, d'abord, les systèmes d'identification de l'électeur ne sera plus le même. Deuxième dérogation, ce ne sera pas le même découpage qui est retenu dans la loi en vigueur, la nouvelle loi en vigueur. On risque d'aller avec l'ancienne découpage, je ne sais pas sur la base de quoi, en vertu de quelle loi. Vous voyez, il y a quand même des dérogations qui risquent de présenter ces élections comme des normes minimalistes. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, de ces normes minimalistes ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de susciter les mêmes frustrations qui ont prévalu au soulèvement de 2018 sous IBEK, au soulèvement de 2020 qui ont de contestation de 2020 sous IBEK ? C'est vrai qu'il y a le risque. Et moi, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je suis en accord, en désaccord avec le processus électoral. Je ne suis pas pour des élections pas clés. Je l'ai dit, j'insiste, je persiste là-dessus. parce que l'une de nos revendications principales était de concevoir pour notre pays des élections crédibles et tangibles. Souvenez-vous de notre histoire. La chute de l'ancien régime n'a pas commencé en 2020. La chute a commencé en 2018 avec l'élection présidentielle où le principal challenger a refusé de reconnaître le président élu. Celui-là même qui cinq ans avant, avant même la proclamation des résultats provisoires, est allé le féliciter. La chute de l'ancien régime a commencé par là. Ensuite, on a forcé l'opposition à laquelle nous appartenons. Nous avons refusé de reconnaître le président en place. On a été gazés, matés. Certaines religieux nous ont rejoints le 10 et le 5 avril. La tête du premier ministre a été mise à prix. Paix à son âme, Sommel Bouimenga. Ensuite, au moyen d'un accord politique imbéka, un vieux politique rusé, un vieux politique très fin a déstabilisé l'opposition. On a été divisé. Une bonne partie de l'opposition est allée au gouvernement avec Tjeblé Drame comme ministre de la Fête Rache. Et ça a permis de gagner du temps. Un an. Un an après, l'opposition qui avait été sérieusement affaiblie à laquelle nous appartenons, s'est organisée. Ensuite, le M5 est venu. Donc, la chute de l'ancien régime vient des déboires électorales. Et je ne souhaite pas que cela arrive. Parce que si on force, on va faire des élections bâclées, des élections où les gens vont contester, c'est que le régime qui va indiquer l'apport de 2 ans, 4 ans, 4 ans. Je ne souhaite pas des élections. Néanmoins, vous voyez derrière ça quand même. Vous voyez derrière ces normes minimalistes. J'ai dit qu'il y avait un risque. Non, effectivement, vous voyez derrière ces normes minimalistes quand même une volonté d'aller vers l'ordre constitutionnel. Alors que, je l'avais dit tantôt, oui d'accord, je l'avais dit tantôt, ces normes minimalistes risquent de faire jurisprudence pour les autres consultations à venir. Vous avez raison. que l'élection du président de la République, que l'élection, des élections législatives à venir, et même sous le maris de l'État. Mais vous avez raison. C'est pourquoi je dis qu'il faut que le gouvernement du pays, le gouvernement de la transition puisse admettre que ce n'est pas une question solitaire, ce n'est pas une question qu'on fait en solo. Le moment est venu d'appeler tous les partenaires au niveau national, international, pour qu'ensemble, on évalue le processus. Et si évaluer le processus nécessite un glissement de la transition pour avoir les meilleures élections, moi je suis d'accord. Je crois que tous les acteurs vont s'en déterminer. Moi, écoute d'une éventuelle candidature de Asimigouita qui normalement ne devrait pas être candidat selon les termes de la charte. On entend quand même des appels à sa candidature. On entend des appels à sa candidature et de plus en plus de plus en plus persistantes et des appels de plus en plus persistants à ce qu'il soit alors que la charte ne lui permet pas ainsi qu'à d'autres acteurs de se présenter un candidat. Est-ce que vous, comment entrevoyez-vous ça et quelle serait votre position si réellement il devenait candidat ? Ainsi, on peut faire mille choses. Mais avant, je voudrais être clair sur ce sujet. La candidature de Asimigouita n'est pas aujourd'hui sa préoccupation. On voit beaucoup de gens se promener en longueur de journée. On peut dire que vous n'êtes pas Asimigouita. Moi, je vous dis, je sais que sa préoccupation c'est réussir la transition, c'est faire en sorte qu'on puisse se retourner à l'ordre constitutionnel, c'est ramener la paix, la sécurité. Et si ça devenait sa préoccupation ? Mais nous allons aviser à ce moment-là. Mais ce que je veux vous dire, on voit beaucoup de vendeurs d'illusions qui se promènent en longueur de journée. Ils vont rendre visite à des gens. Oui, nous sommes avec Asimi, il va être candidat, c'est lui c'est faux, archi fou. D'accord. Asimi n'a dit à personne que lui est candidat. Personne. Mais il n'a pris Abdraman s'il vous plaît. Il a dit quand même qu'il n'est pas candidat. Abdraman. Mais il ne l'a pas dit. Abdraman, s'il vous plaît, des mouvements aujourd'hui sont vendebours pour et contre la présence de l'aménagement au Bali. Oui, mais avant la question de l'aménagement, tu me permets, monsieur le président. Allez-y, allez-y. Parce qu'Abdraman a évoqué la charte de la transition qui empêcherait Asimi d'être candidat. Mais le référendum est fait pour ça. Une fois qu'on a le référendum, on a une nouvelle constitution à bas la charte de la transition. Donc nous serons dans une nouvelle constitution avec de nouvelles réalités qui pourraient favoriser une éventuelle candidature d'Asimi selon certains juristes. Mais, que cela ne tienne, j'arrive. Abdraman, il va t'amener. Il faut que moi aussi je clarifie. Oui. Car en réalité, c'est sur la charte qu'il a prêté seulement et non pas sur la nouvelle constitution. Allez, ça va être derrière nous. Non, non, ça va être derrière nous. Mais il a prêté serment quand même. C'est quand même un serment. Ça rentrait dans le juridisme parce que, selon certains juristes, le pouvoir illégal et illégitime de la transition ne peut même pas nous conduire vers un référendum. Ça, c'est du juridisme. On ne rentre pas dedans. On n'en parle pas. Est-ce que vous voyez, ça va être discuté à un autre niveau. Ça a été dit. et pas par des moindres. Oui, mais c'est pas. Est-ce que vous voyez ? Non, ça, c'est ton approche. La science n'est pas un fuge. Est-ce que tu connais, Chérif connaît, Tapo, beaucoup de choses. Oui, elle ne l'est pas. Par rapport à l'aménagement. Mais aujourd'hui, la jeunesse est divisée en deux camps. Il y a certains qui veulent que l'aménagement quitte, d'autres que l'aménagement reste, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Et le gouvernement ne se prononce pas. Et on a l'impression, j'ai dit bien, on a l'impression que ceux qui veulent que l'aménagement parte sont manipulés. Nous avons l'impression qu'ils sont manipulés par le pouvoir. Alors, pourquoi le pouvoir ne demande-t-il pas directement à l'aménagement de s'en aller ? C'est encore plus facile. Heureusement que ça reste des impressions. Heureusement, parce que les impressions ne sont pas toujours la vérité. Vous savez, l'aménagement, c'est une mission de stabilisation. C'est pourquoi j'utilise l'impression. Je sais pourquoi j'ai utilisé l'impression. C'est venu avec l'accord des autorités maliennes d'alors. Si l'aménagement doit partir, c'est bien évidemment à la fin de son mandat et avec l'accord des autorités ou sur demande express des autorités qui disposent d'informations que moi, je n'ai pas, que vous, vous n'avez pas et qui savent si l'aménagement sert à quelque chose ou pas. En tant que citoyen, elle est venue pour une mission de stabilisation pour accompagner, appuyer la paix. La paix n'est pas revenue. La stabilisation n'est pas une réalité. Je m'intéresse sur son efficacité. Les emplois ont été créés. On entend ça. Pour vous, l'aménagement doit partir ou non ? C'est trop simple ça. C'est simple, bien sûr. C'est bien sûr. Le débat, c'est à ce niveau. Oui ou non, l'aménagement doit partir. Je vous en prie. Vous savez, on a toujours réduit ce pays à des questions de oui ou non. Oui ou non, tu expliques, tu développes. Il s'agit d'argumenter le oui ou le non. Le pays est super important. J'ai dit, vous êtes talentueux, intelligent. Vous refusez de prendre des positions sur les vraies questions. Vous pergiversez sur les vraies questions. Si le gouvernement du Mali estime que l'aménagement doit partir, le gouvernement fait l'aménagement. C'est vous que j'ai interrogé, non le gouvernement du Mali. C'est vous qui êtes interrogé. C'est ça, vous aurez la parole. Vous aurez la parole à moitié pleine. Je vois toujours une évolution, une possibilité de concilier les points de vue. C'est ça, le rôle du policier. Mais est-ce que vous n'ignorez pas ? Non, en disant comme ça, monsieur Sarr. C'est votre dernière question déjà. Est-ce que vous n'ignorez pas ? Oui, bien sûr. Non, non, non. De l'émission. Ah, bon, autre chose. Allez-y, allez-y. Posez votre dernière question. Posez votre dernière question. Ah, si c'est ma dernière question, je vais laisser ça pour revenir à autre chose parce qu'il y a tellement de trucs ici, là. Pour revenir ensuite au projet de construction parce qu'on ne finit jamais de débattre de ça. Et c'est une construction qu'on veut remplacer par... qui va remplacer une autre constitution. Et force est de constater aujourd'hui que vraiment pour le deuxième référendum qui s'annonce après celui de 92, s'annonce avec vraiment des clivages, avec un manque de consensus qu'on n'a pas connu en 92, avec beaucoup de division. est-ce qu'on n'est pas en train de choisir une constitution moins consensuelle que l'existant ? Est-ce qu'il y a l'opportunité même de choisir une constitution moins consensuelle ? Est-ce qu'une constitution moins consensuelle n'est par définition même moins légitime que la constitution qu'elle doit remplacer ? Je vous concède cette question. Je vais vous dire l'une des raisons de mes réserves sur le processus constitutionnel est que l'adoption d'une constitution c'est un moment de fait. Une constitution c'est un moment de consensus, de large consensus. Mais lorsque elle suicide des divisions, elle appelle de la part des dirigeants de temporiser et de peser le pour et le contre. C'est un débat que nous avons mené. Maintenant, ne comptez pas sûrement pour vous dire la constitution elle a ce défaut à l'intérieur voici ce qu'elle fait. Parce que je ne suis pas de nature à donner des arguments à mes adversaires. Là où je dois le dire les arguments doivent être développés ces arguments ont été développés là-bas. Et j'ai de fortes inquiétudes. Si on adopte une constitution dans un contexte de division c'est clair que ça ne va qu'accentuer les divisions pour le futur. Notre pays n'en a pas besoin. Notre pays n'en a pas besoin. Et c'est pourquoi j'estime que le dialogue la recherche du consensus doit prévaloir tout le temps en tous lieux et en toutes ces parties. Allez-y Abdurman. Bon, c'est certainement moi ma dernière question. Toutes les dernières questions vont poster vraiment vos relations avec l'exécutif avec les autres institutions. Vous êtes lancés sur toutes ces questions qu'on vient d'évoquer depuis un certain temps on n'entend plus le CNT et on ne voit plus le CNT sur le terrain du contrôle de l'action gouvernementale. Je viens de le dire par exemple je prends un exemple parmi tant d'autres à Gao on a promis à la jeunesse aux populations de Gao qu'après le départ des ONG il y aura des alternatives les mesures se remplissent aujourd'hui il n'y a pas eu ces mesures-là on n'a jamais vu le CNT parler de ça on n'a jamais vu le PCNT interpellé par rapport et dans cette ambiance-là que vous avez présenté votre règlement intérieur à la rélecture et à la modification au niveau de la cour constitutionnelle en consentant à certaines choses qu'on ne peut jamais comprendre telle que par exemple l'obligation de réserve sur le député telle que la possibilité pour le président de nommer les membres du bureau et des autres instances dirigeantes vous voyez c'est que je vous demande quelle est la nature réelle de vos relations en tant que législateur avec les autres institutions surtout avec l'exécutif ce que vous dites n'est pas exact monsieur moi je vous demande de lire le règlement intérieur adopté par le CLT pas adopté le néglaire intérieur qui a été réjeté par la cour constitutionnelle et là et là et là non je vous parle autrement c'était la dernière question allez-y ok allez-y qui a été adopté et qui a été validé par la cour constitutionnelle ah non 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 il y a eu une première validation mais il y a eu un premier arrêt mais ça c'est où on a vu les traces de ce que je viens de dire je vais vous dire même dans une assemblée normale vos pensons ont été retoqués alors finalement on va passer la parole il arrive que la cour constitutionnelle dise que c'est pas la première fois dise qu'il y a des dispositions qui sont pas conformes à la constitution sinon elle n'aura pas raison d'être mais vous l'avez quand même consenti à ça et s'il y a des dispositions de règlements intérieurs qui sont pas conformes à la constitution c'est le rôle de la cour de nous dire de nous mettre à nous demander de corriger à la constitution il n'y a pas il y a un règlement intérieur validé par la cour constitutionnelle et pourquoi il n'y a pas de contrôle de l'action gouvernementale et pourquoi il n'y a pas de contrôle de l'action gouvernementale il n'y a pas de contrôle de l'action gouvernementale comment ça se posez la question aux ministres du gouvernement ils reçoivent des questions écrites constamment et ils répondent allez-y Abdramarou pour la dernière question c'est pas forcément interpeller ou faire du spectacle oui vous avez la dernière question parce que la transition le gouvernement nous nous gérons aussi les temps allez-y oui nous nous sommes vous êtes membre du CNT et selon les informations que je possède vous êtes payé sur une base illégale c'est-à-dire que vous êtes payé sur la base de la loi organique qui donne des avantages aux députés vous n'êtes pas de députés vous êtes conseil national la cour consuline dit que vous n'êtes pas de députés mais vous êtes en train de prendre les salaires de députés et pourquoi vous n'avez pas légiféré pour vous donner des avantages qui s'y est aux membres du conseil national 30 secondes il y a une proposition de loi organique à la matière qui aujourd'hui est entre les mains d'une commission pour examiner une loi organique pour fixer les avantages du CNT c'est dans le processus c'est dans le circuit d'adoption peut-être que la semaine prochaine la semaine sous prochaine je n'ai pas je le dis de mémoire je n'ai pas souvenance de la date exacte de son adoption c'est sûr qu'il y a une loi parce que tout ce qui se fait doit avoir une base légale et cette base légale c'est la loi organique elle est en adoption elle est dans le circuit elle n'a aucune base légale le trésor doit vous faire comment on appelle ça pour reverser au trésor hors de recette normalement on doit vous faire hors de recette parce que vous êtes en train de toucher des indemnités indues qui n'ont aucune base légale c'est maintenant que vous avez pensé à ça vous êtes en train d'y réfléchir il y a une loi qui a une procédure d'adoption la procédure d'adoption n'est pas en adoption la loi ne dispose que pour l'avenir en procédure d'adoption elle n'est pas adoptée elle n'est pas adoptée ça c'est sûr vous êtes en train de fichier des indemnités la loi ne dispose que pour l'avenir il y a des exceptions la loi pédale plus douce ce sont les lois expressement vous parlez de pédale déjà on ne va pas engager les lois expressement rétroactifs donc je vous dis le CNT fait un travail formidable c'est la colonne vertébale de la tradition si le CNT n'existait pas peut-être que la transition ne sera plus là aujourd'hui souvenez-vous le 24 mai les événements du 24 mai c'est le seul organe qui n'a pas tremblé sur ces fondements et notre pays est resté debout parce que le CNT a existé nous le jury va à présent se retirer aussi pour procéder à la délibération nous n'allons pas attendre une décision d'ordre de recette nous allons siéger tranquillement autrement nous sommes dans le secret de la délibération vous savez je suis je suis un peu confus vous savez j'ai beaucoup d'admiration pour Nussar pour son courage en tant que jeune dirigeant pour son talent d'écrivain bien que je n'ai pas encore lu son livre je pense que ce n'est pas pour rien que Enzumana Sacco accepte de le préfacer mais je pense qu'il est tout aussi talentueux dans l'aptitude à ne pas être ne pas être il refuse d'être lui-même vous voyez le débat c'est ce que je retiens de ce débat parce que c'est les questions essentielles il n'a pas de conviction propre parce que la conviction détermine aussi l'acte ce que vous voyez il n'a pas de conviction propre par rapport à l'aménagement il vient de dire qu'il est contre l'aménagement mais il attend que les autorités décident je ne vous ai pas dit que je suis contre l'aménagement je ne vous ai jamais dit que je suis contre l'aménagement alors que d'autres qui sont pour l'aménagement ne s'interroge pas sur l'utilité ils savent qu'il est utile mais il attend pour lui il le renvoie à une décision des autorités donc tout est lié aux autorités il contribue pour la constitution pour la constitution également il est convaincu que le processus référendaire ne devait pas être il est convaincu que ça contribue beaucoup plus à diviser les maliens qu'à les unir mais néanmoins pour lui puisque les autorités ont ce qu'il appelle son camp et derrière il se sent obligé d'être derrière vous voyez son identité propre ne nous apparaît pas alors qu'on l'a on l'a invité ici pour avoir sa propre conviction pour avoir son identité pour avoir son idée de ce qu'il pense des choses nous n'avons pas eu droit à ça et il se cache derrière pour lui et en même temps il cultive un peu l'adversité puisqu'il se dit que ce n'est pas pour donner l'occasion à ses adversaires que c'est les questions essentielles dont dépend dépend la vie de la nation il refuse de se prononcer votre proposition l'engardique néanmoins je pense que pour la même chose pour le même comportement le même genre de comportement que je le considère encore comme un apprenti politique je dis ça politicien il n'est pas politicien il est politique pour un apprenti politique je vous demande de lui accorder encore une fois de plus un sursis de le mettre encore en sursis pour qu'il apprenne réellement à être lui-même d'accord voilà je ne veux pas vraiment le décourager à un jeune talentueux comme lui qui est en train d'apprendre la politique qui a peut-être tout l'avenir devant lui je préfère le mettre en sursis au lieu de le condamner fermement du bonnet noir on va au bonnet vers le bonnet blanc merci attention le bonnet son bonnet est plus noir que le mien parce que je suis sûr qu'il prépare quelque chose merci monsieur le président à l'entente de mon intervention j'ai parlé des sondages au Mali qui généralement sont des sondages faux qui ne reposent pas sur des convictions réelles parce que les Maliens de façon générale n'ont pas de convictions n'ont pas de convictions assises aujourd'hui ils pensent comme ça demain ils pensent autrement et je pense que Numsar est le prototype de ces Maliens de cette génération actuelle de cette transition actuelle Numsar le jeune talentueux que nous avons connu le jeune courageux que nous avons connu qui dit ce qu'il pense haut et fort que cela plaise ou pas aujourd'hui incapable de répondre à des questions précises il est incapable de défendre ses opinions il est incapable Numsar d'asseoir une conviction comme Draman l'a dit il se cache derrière les autorités derrière la transition il ne défend même pas la transition parce qu'il ne défend que ses intérêts personnels il défend ses intérêts personnels sinon en politique classique quand le président de la république décide de quelque chose même si tu n'es pas d'accord tu fonces à l'adéma au RFM partout en Côte d'Ivoire au Sénégal partout les politiques c'est comme ça quand il y a une décision nationale une décision de l'Assemblée nationale une décision du président de la république même si tu n'es pas d'accord tu tues ta différence même si tu ne la tues pas tu la dis sans la dire et tu dis tu attends non nous on doit encore apprendre à faire la politique la vraie politique monsieur Sarr par rapport au référendum on vous a demandé votre position oui ou non et d'expliquer pourquoi oui pourquoi non incapable de répondre à cette question mon Dieu c'est l'aménagement incapable également de répondre il attend la situation mais c'est vous législateur qui devez souvent orienter l'exécutif c'est vous qui devez orienter l'exécutif même si après l'exécutif n'est pas d'accord avec vous 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 mettez derrière elle c'est comme ça d'accord Nomsal encore je voudrais l'inviter parce qu'il est en train de prendre de l'épaisseur il est dans le cercle les restants des écrivains de faire beaucoup attention à certaines déclarations parce que certaines contre-vérités comme les 1200 milliards de tournées et qu'il est en train de dire qui ont été dit à l'époque pour les besoins de la cause d'accord ça ne doit pas continuer il faut être précis rigoureux par rapport à ça je suis sûr qu'il y a eu 1200 milliards pour le quinquennat loi de progression militaire il y a eu des détournements dans ce 1200 milliards parce que dans le 1200 milliards il y a le salaire des militaires durant ce quinquennat il y a des équipements qui ont été achetés des avions même s'ils sont coulés mais les 1200 n'ont pas été détournés ok votre proposition quand vous parlez désormais vous êtes un homme politique vous avez une ambition pour ce pays pour diriger ce pays il faut être précis d'accord il faut dire la vérité la proposition vous ne devez pas parler comme le monsieur de la rue à l'époque peut-être vous étiez dans la rue oui mais maintenant vous ne devez pas parler comme l'homme de la rue oui non monsieur le président il n'a rien répondu il n'a pas répondu aux questions réelles il doit être condamné pour que demain il puisse se remettre en cause pour qu'il puisse aller droit au but pour qu'il réponde aux questions monsieur le président nous ne sommes pas d'accord avec votre faiblesse derrière votre faiblesse j'interjeterai appel vous présumez déjà à demander à demander sursis je demande vous le condamnez sévèrement sévèrement pour qu'il puisse se remettre en cause vous présumez déjà parce que vous nous avez habitué à cette faiblesse non à la faiblesse monsieur le président condamnez-le nous ça vous avez 20 secondes pour réagir 20 secondes c'est trop peu non non c'est après le verdict tu donnes le délai lorsque on est en face d'un journaliste manifestement opposé au processus de transition pas du tout et qui dit des choses qui ne sont pas réelles j'ai dit et qui dit tu vois c'est une inexactitude vous avez opposé au processus moi je pense que j'ai pas interrompu vous savez Chagana a défendu toute sa carrière journalistique ce qui a amené le pays à l'amour c'est à dire lorsqu'on dit oui c'est ça vous suivez ça même si c'est pas dans l'intérieur du pays moi je ne veux pas faire comme ça d'accord on va pas faire comme vous je veux vous dire très honnêtement la transition est en train de faire ce qu'elle peut sur le plan de la sécurité sur le plan de la défense tout ne peut pas être parfait mais nous ça est comme il est quand je ne suis pas d'accord je le fais savoir mais c'est pas loyal et honnête lorsqu'on est dans un organe de transition et quand on n'est pas d'accord sur des choses de venir sur un plateau de télé de le dire on le dit à l'intérieur de l'organe c'est comme ça je fonctionne c'est comme ça je fonctionne mais lui c'est un opposant à la transition un journaliste qui s'oppose à la ligne de la c'est une continuité à la ligne de la transition mais c'est connu écoutez c'est connu mais c'est pas nouveau c'est votre droit c'est votre droit d'être opposé au processus de transition pour des raisons qui sont propres je me pose à qui je veux je suis à qui je veux mais je vous dis les hommes politiques surtout du bord de la transition qui viennent en face de vous apporter la contradiction vous devez être plus comment on appelle ça plus regardant quand je venais ce soir je suis venu avec l'esprit d'être condamné moi il n'y a pas de problème parce que je suis condamné avant de venir je suis condamné avant de venir parce que je suis condamné dans ma condamné dans son véhicule avant de venir c'est sûr qu'il n'y avait rien à faire parce qu'il est opposé à la transition il est opposé au processus de transition donc tous les acteurs de la transition sont des gens voilà mais c'est pas grave l'histoire est témoin face à cette forte présomption autour de ces plateaux il serait très difficile pour nous pour moi ce soir de prononcer une décision il me plaît de mettre l'affaire en délivré sur la séance élevée au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501